ok soit omus ou adena soit omus ou adena dur à dire omus non peut-être qu'un déna c'est le beau jeu vous préférez déna allez merci archaouette merci pour le prime c'est gentil merci beaucoup merci de m'en aide lancez 12 sorts c'est dur de lancer des sorts ça en naga c'est dur je pense assez jouable avec les sorts de la taverne mais bon ça veut dire qu'il faut acheter 12 sorts de la taverne avec uran ça se fait ouais avec uran sinon non non mais j'avoue que les deux étaient intéressantes les deux étaient intéressantes merci billy man billy 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 man non il n'y a pas naga sinon j'aurais pris le truc le problème c'est qu'il va attaquer first billy billy merci billy man qui offre 5 abonnements à darjik du 0-3 just a guy du 210 kilidan adraka et et d'eau tiré du bas or merci billy man merci beaucoup que le rayon se lève et bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort mais il sera loyal on a déjà lancé deux sorts on aurait été à deux aussi après c'était 2 sur 12 aussi je crois les deux c'était 12 compagnon c'est pas mal quand même d'avoir un compagnon gratos ça peut faire de l'économie ça peut l'autre on va dire qu'il était plus facile de le visualiser dans une stratégie t'as un bran si tu chopes un autre bran t'as un bran doré t'as le jazz en fait tu joues uran quoi après il n'y a pas murloc donc c'était forcément uran donc il n'y a pas murloc il n'y a pas lm il n'y a pas démon donc ça veut dire que tu étais obligé de jouer bran uran ça t'orientait forcément vers un archétype là je me laisse la possibilité de jouer autre chose on verra et brouez-vous un peu vous pouvez y arriver ça serait trop mieux Bien sûr Billyman Nous sommes à 972 Sur le sub goal Merci à toi Salut Dalambray Avec plaisir C'est super sympa Merci à toi C'est une chouette personne J'ai un board qui est dégueulasse Mais bon c'est normal On n'a pas de pouvoir Ah il a up On a peut-être moyen de gagner 8 sur 12 On était à 4 On a fait 4 dans le tour Je pense qu'on peut faire les 4 au prochain tour Et c'est début du tour On a un Et bien Ils ne viendront plus Vous chercher des noises De sitôt Oui ça va le faire On est très mal quand même dans cette game On n'a aucune tempo La construction On est très mal Après on a joué avec ce qu'on nous a proposé Il n'est pas très fort lui Ah-ha ! Ah-ha ! C'est vrai que le magnète C'est pas si mal Pirate ou ? Non mais K C'est toujours utile d'avoir du renfort Vous avez la pioche facile Dites-moi Cette recrue-ci vous sera très utile Vous verrez C'est pas si mal Dé diamant C'est pas si mal Ah ah, tenez, ça va vous remettre en selle. Attention, je suis en pleine roue. Attention, je suis en pleine roue. Ah, continuez sans moi. A votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ah ah, tenez, ça va vous remettre en selle. Ah ah, tenez, ça va vous remettre en selle. A votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ah ah, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Offrons un moment exceptionnel à nous inviter. Faites les courrières. C'est vraiment chaud, cette game. Mon dieu. C'est une angoisse, cette game. Il y a des games, c'est des plaisirs. Il y en a d'autres, c'est des angoisses. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas de plaisir. Mais je suis plus angoissé que l'angoisse bloque le plaisir. Je crois que je vais souffler à la fin de la game. Même si je suis au top 8. Je suis plus angoissé que l'angoisse bloque le plaisir. Je suis plus angoissant, cette game. Je suis plus angoissé. 4-6500 et 5-7500, vos des minimes. Un esprit de la pelade. C'est chaud hein, c'est parti dans tous les sens mais c'est vraiment n'importe quoi La débrouillardise, non mais tellement, cette game c'est un truc de fou hein Déjà d'arriver au tour 9 à avoir ça, je sais pas comment j'ai fait, franchement là je sais pas Parce que c'est propre techniquement ce qu'on met en place Alors il y a eu un petit coup de chance avec les deux à côté J'ai compris le signal mais vraiment, cette game, ça va dans tous les sens Mais c'est pas mal le colosse là avec Titus, enfin avec la vieille compo Titus Moroes En fait je peux même pas dire que c'est, tu vois tu dis cette Franzi c'est du grand art Je peux même pas dire que c'est une Franzi parce que j'ai jamais eu de compo, tu vois C'est juste que j'ai, je sais pas, d'acheter des trucs au niveau là Bon après c'est le problème hein, d'avoir un bibelot qui crée pas, d'avoir un bibelot qui craint pas, une quête qui ne crée pas Tu dois te débrouiller par toi même quoi Tu dois te débrouiller par toi même quoi J'ai pas envie de les tripler eux, j'ai envie de garder les deux, non ? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre un rafle tombe ? En fait j'ai pas envie de manger lui parce que j'ai envie de le booster, lui il commençait à le booster donc en fait je vais rester comme cela Ça ça servirait que sur le, ouais quoique c'est pas dégueu dans l'absolu Mais c'est que pour le combat quoi Après pour le combat c'est rigolo J'ai pas besoin de mettre mon Leroy, je suis suffisamment fort là Ah j'aurais pu manger l'autre, ah non 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 parce qu'on veut booster lui Merci Razeri pour le soutien Deux mois déjà, bah merci de ta confiance Ça veut dire que t'as apprécié le premier mois en ma compagnie, ça me fait super plaisir Merci à toi Salut Thomas, comment ça va ? Si tu le manges il garde ses boosts, si tu manges avec ça oui Mais le but c'est de le booster avec l'autre tu vois En vrai on joue pas vraiment de... Ouais, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de tripler le colosse Encore une fois euh... Là-haut on joue rien Ouais Bon ça sert à rien en vrai C'était vraiment jouer pour jouer hein Ah il nous faut Titus Titus c'est une carte importante Ok Je reste comme ça hein Merci Stickmac pour le Prime, merci c'est super gentil Merci de ton soutien La Dracarie aussi elle aurait pu être sympa Ouais la Dracarie aurait été très bien Pas compris pourquoi ne pas prendre les deux pieds hors de tombe au tour précédent J'aurais fait quoi avec ? Faut taper dans la phase L Ah faut taper dans la phase L Allez Elle aurait pu m'escroquer Ah c'est un pirate attaque C'est toujours utile d'avoir du renfort C'est toujours utile d'avoir du renfort C'est toujours utile d'avoir du renfort Hop là A votre place je l'enverrai directement sur le terrain Merci X-O-A-P-X Merci pour le Prime Merci beaucoup c'est gentil Avec Pior de tombe Sur la 8-1 Elle revient avec Ré-1-K dans la main Euh... Est-ce qu'elle revient avec Ré-1-K dans la main ? Euh... Elle revient en non dorée je pense Déjà tu peux pas manger une dorée avec Pior non ? Si je dis pas une connerie Détruit friendly undead tu gagnes une copie Non dorée Elle revient non dorée Donc en fait tu casses ta dorée pour avoir une non dorée Je vois pas trop l'intérêt L'idée c'est d'arriver à ce setup là Tu vois Alors c'est du scaling très lent Mais avec ce qu'on a eu dans la game On est très content déjà de pouvoir scaler Le scale c'est déjà la construction Après il y a des milliers de degrés de scaling Et nous on est à un des degrés les plus bas du jeu Mais au moins on scale Donc on battra ceux qui ne scale pas du tout Vous avez trouvé un sacré bon filon Ne lâchez pas On joue un petit 50-50 c'est pas mal Il y a des tartines le type quand même Allez faut viser le titus là Tout de suite, tout de suite, tout de suite Bam Un gros coup comme ça Bam Pas mal aussi C'est pas titus mais c'est pas mal Pas mal Allez titus Ca va pas suffire il y a trop de Trop de débilité C'est trop débile en vrai Non Pourquoi c'est aussi gros Le plus à gauche je comprends en bas Ah mais il y a le boost du machin Ok j'habitais Comprenez pas On ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien Vous avez la pioche facile dites moi Tour fini Trop bien C'est quoi le mieux à faire avec Keltu ? Je trouve la carte faible Non la carte est intéressante Le mieux à faire c'est euh Avec euh Les Eternels Summoners T'invoques plein d'Eternels Summoners Tu vois si t'as compoté tes chevaliers éternels C'est vraiment intéressant Tu peux jouer avec Le buddy de Teron Tu peux jouer en Moroes comme ça Tu peux jouer avec Phalanges en tempo Tu parles toujours de l'or Mais franchement La ruée vers l'argent Ca me parait pas mal Tu peux le vendre le Moroes à 1HP non ? Pourquoi je le vendrais ? Quel est l'intérêt de le vendre ? Donc ça marche avec pas mal de petits trucs euh Qu'elle tue ? Avec euh Tous les Les morts vivants intéressants ? La lanterne ? Non ? Non non c'est mieux de faire comme ça ? Je perds en stat si je le vends ? C'est beau si on fait top 4 hein ? Ah zut Bon top 5 C'est déjà pas mal hein ? Faut pas qu'on va s'en contenter hein ? Une action qui rapporte ! Qui ose venir troubler mon sommeil ? La buttote La réalisation de vos souhaits dépend de vous C'est parti. Ok, on va partir là-dessus. Il faut être pragmatique. Notre scaling pour un tour 14, il est ridicule. Donc, essayons de garder ce qui est à peu près correct sur le board et virons le reste. Il n'y a que ça qui marche, le pragmatisme. Si vous êtes dans le dogme, toutes les games ratées ne seront jamais des top 4. Alors que là, on peut faire top 4 sur une game totalement ratée. On va voir, top pan. Vraiment magnifique. Top 3. Il va bien tripler le colosse là maintenant. Il ne faut pas y arriver. Mort vivant. Non. Non. En fait, il ne faut pas faire. Elle est vraiment intéressante cette partie. C'est ça Battlegrounds, ça c'est une game totalement foirée. Si on n'est pas trop concentré, si on est en tilt, si on est un peu fatigué, si on loupe un tour, c'est 100% top 8, une game aussi catastrophique. Et pourtant, on est arrivé à s'accrocher, à essayer de faire un peu de tempo, tout en gardant quand même la construction dans la tête, parce que si on n'est que dans de la tempo, en plus c'est une game longue, donc clairement on fait quand même 8. C'était hyper difficile et puis voilà dès qu'on commence à rentrer dans les combats clés, parfois c'est de la 5 à la 4, parfois on est extrêmement bien et le combat clé ça va être uniquement être la finale. Là c'était quand on était encore 5. On enlève tout ce qui est scaling et scaling lent et on rentre de la tech. Et on garde par définition ce qu'on a fait scaler, c'est-à-dire les loulous, lui, un peu lui, voyez, grâce à notre setup avec l'autre. Lui, on peut le garder et on remplace par des trucs. Le différentiel, il est énorme. En fait, cette game là, c'est la plus importante de la journée, parce que si on fait moins 8, on fait moins 130 et là on va peut-être faire plus 20, parce que je pense qu'on va quand même faire troisième, on frappe à deux. Mais voyez, on va peut-être faire plus 20, plus 15, plus 15 de cote. Donc au lieu de faire moins 120, on fait plus 15. Et donc le différentiel, il crée une journée positive au lieu d'une journée naze. Bon, même si là, on avait gagné avant, mais dans l'idée, cette gamme là, c'est clairement la plus importante de la journée. Gros monsieur. Les dragons, on aurait peut-être pu les battre parce que dragons, c'est vraiment naze. Et en vrai, ça, c'est des beaux bébés. Il y a un monde où dragons, on le battait. Mais lui, vraiment, il est énorme. Impressionnant. Attends, il n'était pas en pirate, lui ? Ah, mais on est devant, on a fait devant le gars, le monsieur pirate. Magnifique. Ah non, mais on l'a battu en fait, monsieur pirate. Je ne sais plus. Ouais, lui, j'avoue, il a eu tout le setup. En même temps, tour 15, c'est normal, ta compo a défaite. Rien à dire. Ouais, plus 13, au lieu de moins 120, 133. On a gagné 133 points sur cette gamme. 3.